Laissez-moi rentrer chez moi. Non ! Je ne connais pas le chemin pour venir jusqu'ici. Nos épreuves seront trop dures pour elle. Ouais, salut, pas. Ça va ? Ta mère et moi, ça va pas très bien en ce moment. On fait une pause. Alex, mon chéri, c'est maman. Écoute, je t'appelle parce que les choses se compliquent pas comme on souhaitait avec ton père. Donc j'arrive à Nouméa dans 4 jours. Sous-titrage ST' 501 Maman, je te présente Alice. Alice, je porte maman. Chantez, c'est un plaisir de voir ça. Arrête. Ça y est, ils sortent. Arrête, ça va. Tu es beau. Je sais ce qu'elle va me dire en arrivant. Elle va me dire t'as pas grossi, toi. Ils sont pas tous sortis, là. Qu'est-ce qu'elle fout ? C'est pas vrai. Ça va, elle va venir. Elle va adorer tes fleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Excusez-moi, vous êtes monsieur Alex Nelka ? Ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'hôtesse de l'air qui m'a remis cet enveloppe pour vous. D'accord. Merci. De rien. Au revoir. Alex, mon chéri, désolé de te faire faubourg, mais ton père vient de m'enlever pour une seconde lune de miel. Nous décollons dans quelques instants pour Rio. Sois heureux pour nous. Je t'aime fort. Qu'est-ce qu'il y a ? Alex, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, je peux pas imaginer qu'ils aiment pas, quoi. Là, c'est pas possible. Je comprends que ce soit déçu, mais tes parents qui repartent en ligne de miel, c'est génial. C'est la meilleure chose qui peut arriver. C'est pas ce que tu voulais ? Non, mais il me manque, en fait. Je vais te faire comment sans ma mère. J'ai dit une bêtise. Non, ma mère, je reviendrai jamais, Alex. Je suis désolée, ma puce. Pardon. J'arrive pas à l'oublier, Alex. J'arrive pas. Tout le monde me dit que ça va passer avec le temps, que je suis sûre à oublier, mais j'arrive pas. Plus ça va, plus elle me manque, plus je pense à elle, plus elle me... Ça fait mal, ça me dévore de l'intérêt, tu comprends. Je peux pas accepter qu'elle ait disparu, je peux pas accepter. J'ai une idée. Freddy, on peut monter ? Vas-y, roule. Je suis trop content d'aller voir les cow-boys. Je peux pas accepter. Je suis trop content d'aller voir les cow-boys. C'est quoi ça ? Je peux pas accepter. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Nos pays, c'est bon d'être là. Enfin. Allez-y rentrez, installez-vous. Ok. Ok ? Tu viens ? Tu vas aller où, au securé ? Ton avis. C'est génial de revenir ici. C'est pas le cheval de ma mère, ça. T'es sûr ? Non mais Alex, il n'y a même pas à chercher. J'en suis sûre, c'est pas lui. Ça fait douze ans qu'on l'a, ce cheval. Ça fait douze ans qu'il est dans ce box. Il est où ? T'angoisse pas. Ton père, il sait que tu l'aimes beaucoup. S'il lui était arrivé quelque chose, il t'aurait prévenu. Il t'aurait appelé, non ? J'espère. Il y a des gens en ce moment. Alice ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est Alex qui m'a emmenée, il m'a fait une surprise. Bonjour. Très bien, je suis content. Clara, Manuel Comptable. Enchantée Alice, ravi de faire ta connaissance enfin. Enfin. Ben oui, ton père m'a beaucoup parlé de toi. C'est bien, je parle beaucoup de mes enfants. De toi, Clément. À ta comptable. Ben oui, pourquoi pas. Papa, il est où le cheval ? Le cheval. Le cheval, on a dû le mettre au près. Il en avait besoin. Tu vois. Il devient de plus en plus difficile. Ça n'a pas été une mince affaire de le sortir. Clément a eu beaucoup de mal. Je vais aller voir le mausolée de maman un petit peu. Ah très bien, bonne idée. À tout à l'heure. Ça va te faire du bien. Je vais toute seule, ça ne te dérange pas. Non, je comprends. On est là pour toi. Alors Alex, ça va bien ? Ça va. Content de te retrouver ici. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. C'est bien. Et dis-moi, ta mère ne devait pas être avec toi ? Si, si, si. Elle devait arriver en Calédonie, mais... Rien de grave ? Non, non. De bonne nouvelle. Ah. Elle est sérieuse avec mon père, en fait. Ils sont partis en l'île de miel. Bravo, très bien. Excellent. Je suis très content. Très, très content. Tu sais, c'est très important, le bonheur des parents pour les enfants. Très important. Tu verras ça plus tard. C'est sûr. Et là, tu vas rejoindre Alice ? Oui, j'y vais. Voilà. Bon, bah, à plus tard. C'est ça. Plus tard. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ma fille, ma chérie. Ma chérie. Tu me manques tellement là où je suis. Sous-titrage ST' 501 Viens me chercher, ma fleur. Aide-moi. 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 Nous avons deux résistes. Je t'ai interdit d'y toucher, je t'ai interdit ! Je savais pas. C'est à ma mère, ça c'est clair ? Faut pas s'énerver. T'es qui ? T'es qui ? T'es pas chez toi ici, c'est clair ? Faut pas s'énerver, Alice. C'est pas vrai ça. Alice, enfin ! Qu'est-ce qui te prend de traiter Clara comme ça ? C'est mon invité, c'est mon ami ? Ah, c'est ton ami maintenant. Il y a cinq minutes, c'est un comptable maintenant, c'est ton ami, c'est ça ? Alice ! Alice ! Je suis désolé. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais c'est pas facile. C'est pour ça que tu t'occupes plus du mausolée de maman, c'est ça ? C'est à cause d'elle ? Alice, ça fait deux ans que ta mère nous a quittés. Maintenant j'ai envie... J'ai besoin de retrouver le monde des vivants. Et d'ailleurs tu devrais en faire autant. Je comprends pas, tu devrais être contente pour moi, non ? Félicitations, Robert. Allez, Alice. Tu veux la remettre dans son box ? Ouais. J'arrive pas à croire qu'elle a emmené ici celle-là. Elle se prend pour qui, elle débarque, elle se sert, elle fait comme chez elle. Si elle pense qu'elle peut s'immécer dans ma vie comme ça, et remplacer la mère, elle va voir. Elle va voir. T'as vu mon père ? T'as vu la tête qu'il a ? Il est là, il tout mis et le, avec ses yeux doux, là il se suit comme un petit chien, ça m'énerve, j'ai envie de le prendre et de le secouer. Ouais, au moins je le trouve plus sympathique que le Watson d'avant. Il a l'air plus aimable. Et puis ça le rend heureux, non ? J'aurais aimé que tu me soutiennes, pas que tu me balances ça comme ça, comme ça. Merci. Ça va. C'est dingue, dès qu'on est pas d'accord avec toi, tu prends ça comme une critique. Laisse, je vais m'en occuper. C'est lequel déjà ? Le marron avec la tâche. Le marron avec la tâche. Bonne nuit. Pourquoi tu fais cette tête ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu penses que ta mère essaie de dire quelque chose ? Elle te fait un signe, c'est ça ? Ils ont juste eu peur, voilà. Ça me fera un petit peu de délimation. C'est bien. Ça va vraiment bien les cheveux comme ça, quand même. Merci, Eva. Non, sérieux. Mon ex aussi, il avait les cheveux longs. C'est d'ailleurs ce qui m'a assez d'utile. Tu délires, toi. Non, mais pas toi. Avec ta coupe de flic, là. Coupe de flic, t-shirt couleur et stafette. Gros lot, quoi. T'as un potentiel comique énorme, toi. Ouais. Entre un comique et un lâche. J'ai choisi le comique. Waouh. Ma chérie, tu es ravissante. Je peux te dire que tu portes cette robe avec autant de grâce et d'élégance que ta mère. Merci, papa. T'es belle, ma sœur. Bon, et sinon, Claire, vous avez quel âge, déjà ? 35. Presque 36. 35 ou 36 ? 35, pour être précise, alors. En même temps, moi, j'aime pas les maths. Ça m'a toujours saoulée. Hein, papa ? J'aime plus comme maman, en fait. C'était une artiste. Elle faisait beaucoup de peinture, beaucoup de dessin. Et c'est vrai qu'elle s'intéressait à des choses beaucoup plus spirituelles. Ouais, spirituelles. Et les hommes d'âge mûr, ça vous a toujours attiré ou c'est nouveau ? L'âge n'a pas d'importance à mes yeux. J'ai d'autres critères. D'accord. Les hommes riches, peut-être, alors. L'argent apporte un certain confort. Mais c'est parce que je regarde chez un homme en premier. Ah ouais, le confort. En même temps, le confort, là, il y en a un. Le ranch, la maison, les voitures, le bateau, là, c'est bon. Alice ! Qu'est-ce que c'est que ce petit jeu puéril, ridicule, ça te ressemble pas à ça ? Non, mais c'est normal qu'elle se pose toutes ces questions. Et votre dernier mec, il avait beaucoup de confort aussi ? Enfin, Alice, tu as plombé l'ambiance longtemps encore ? Pour une fois qu'on est heureux ici, là. Ça fait deux ans que les volets n'ont pas été ouverts, là, on respire, on est heureux. Tu peux pas la fermer deux secondes ? Faut toujours que tu l'ouvres tout le temps, tout le temps. J'ai mon mot à dire, je suis ton grand frère. Et alors ? Tu devrais être contente pour papa. Arrête de lui serrer les pommes, ça me fatigue. Ça suffit, maintenant. Mais qu'est-ce qui te prend ? Clara est mon amie. Beaucoup plus que ça, d'ailleurs. D'ailleurs... Clara. Je voudrais te demander... Est-ce que tu veux bien te fiancer avec moi ? Ne réponds pas tout de suite. Tu m'apportes tellement. Tu m'apportes tellement. Je l'ai vue, ma mère. Elle est vivante, je le sens, je le sais. Tu vois absolument que tu vois ce psy. Je crois pas que c'est le hasard, si on s'est rencontrés ici. En plus, tu me plais beaucoup. Prenez vos sacs et fichez-moi le camp. Fichez-moi le camp, je ne veux plus voir personne.